C'est bien, donc on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, et on commence au verset 37. Actes des Apôtres 2, et le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eure le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, ou changez de vie, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exaltait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des Apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les Apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est bien, donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé le premier message qui a été donné par l'apôtre Pierre. On dit que c'est la première prédication de l'Évangile qui a été donnée au jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église a commencé, le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui étions là, et par la puissance du Saint-Esprit, on voit que l'apôtre Pierre a apporté ce message, cette prédication. Puis, il faut aussi souligner que ceux qui étions là, à cette première prédication, ce sont des Juifs. C'était des gens du peuple d'Israël. Ceux qui habitaient à Jérusalem, mais il y avait beaucoup d'autres Juifs qui sont venus d'en dehors, là, parce que, si vous vous rappelez, c'était la fête de la Pentecôte. Donc, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient là pour cette fête. Puis, c'est ce jour-là de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, puis Pierre a donné sa première prédication. Si vous vous rappelez, Pierre, en parlant à ces Juifs, même qu'il les appelle frères, On avait vu la semaine passée qu'il leur disait, « Hommes israélites, écoutez ces paroles! » Donc, il voulait que ce peuple-là soit attentif à ce qu'il allait dire. Puis, vous savez que, quand la prédication de l'Évangile est proclamée, le diable n'est pas content. Puis, le diable va faire tous ses efforts pour essayer de détourner les auditeurs, ou ceux qui écoutent, afin d'attirer leur pensée à autre chose. Il y a beaucoup de voix qui se fait entendre dans ce monde aujourd'hui. Mais, la voix de l'Évangile, c'est une voix qui vient du ciel-même. Puis, ce message-là, il faut qu'on écoute bien. C'est pour ça que Jésus a dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Puis, face à ce message-là, il va y avoir une réaction des personnes qui écoutent. Il y a des personnes dans la foule qui vont se moquer. On appelle des moqueurs. Il y aura toujours des moqueurs qui vont être là pour se moquer de ce message. Il y a des personnes qui peuvent être indifférents. Indifférents. C'est-à-dire que le message est annoncé, mais il reste indifférent. D'autres personnes qui vont dire plus tard. Si vous lisez dans les actes au chapitre 17, quand Paul a prêché dans la ville d'Athènes, à la fin de son message-là, on voit la réaction de ceux qui écoutaient. Donc, il y avait des moqueurs. Il n'a qu'en dit, on va remettre ça à plus tard. Mais, face au message de l'Évangile, il y aura aussi des personnes qui vont répondre au message. Qui vont vraiment, comme qu'on va voir ce soir-là, quand le message va être annoncé, ils vont prendre cette parole-là, non pas comme venant de l'homme, mais comme venant de Dieu. Donc, le message que Pierre avait ce jour-là, à ses Israélites, à ses Juifs, c'était concernant Jésus de Nazareth. Puis, comme l'apôtre Paul nous dit, quand il est allé dans la ville de Corinthe pour annoncer le message de l'Évangile, il dit qu'il n'est pas venu là avec une supériorité de langage. Il n'est pas venu là avec un langage trop éloquent ou trop riche. Il est venu là avec un message très simple parce que le Seigneur a dit que si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'enterez pas dans le royaume de Dieu. Donc, il faut que le message soit annoncé comme si on parlait à des enfants. Un message simple. Puis, vous allez voir que toutes les prédications qu'on voit dans la parole, que ce soit Pierre ou que ce soit Paul ou d'autres, c'est souvent un langage très simple. Puis, ils sont occupés avec une personne. Puis, cette personne, c'est Jésus-Christ. Même Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, la seule chose qu'il avait dans ses pensées quand il est arrivé là, à Corine, c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Même qu'il dit qu'il est arrivé là avec crainte, avec faiblesse, avec tremblement. Mais Paul avait le message de l'Évangile. Puis, il pouvait dire ailleurs, dans le Romain, qu'il n'avait pas honte de prêcher ce message-là parce qu'en arrière du message, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui vont croire, qui vont le recevoir. Donc, en parlant à ces Israélites-là, il nous a fait comprendre que ce Jésus qui a marché parmi vous en faisant des miracles, en faisant du bien partout où il allait, c'était lui le sauveur. C'était lui que les prophètes ont annoncé, le Messie qui allait venir. Mais, ce Jésus de Nazareth qui a fait ces choses-là parmi vous, il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, Pierre est très direct, mais il le fait avec compassion, avec amour. Vous savez, quand on annonce le message de l'Évangile, on doit avoir cette compassion-là dans le cœur pour les hommes qui périssent, pour les hommes qui marchent sur le chemin large vers la perdition éternelle. Donc, nous, on est de ceux qui doivent aller avec cette bonne nouvelle et en réalisant qu'on n'est pas meilleur que ceux qui sont toujours dans leur péché. C'est là qu'on était aussi autrefois. Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés et Dieu veut que nous puissions transmettre ce message-là autour de nous. Et comme Paul dit dans l'Épître aux Romains, comment on entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche ou qui parle? Donc, Pierre, dans son cœur, dans son âme, il voulait le faire comprendre que ce Jésus que vous avez crucifié, c'était lui, le Messie. C'est lui, le sauveur du monde, celui qui était annoncé par les prophètes. Puis, la semaine passée, on avait terminé là, au verset 36, puis Pierre disait « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, la première prédication qui a été apportée ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il termine son message en leur disant « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, chacun de nous ce soir, il faut se rappeler qu'on est tous responsables de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les Juifs sont responsables parce que c'est la nation qui a eu un grand privilège que d'autres n'ont pas eu. Donc, avec toute la connaissance qu'ils avaient, même des prophètes qu'ils avaient annoncés là, mais ils ont resté incrédules puis c'est eux vraiment qui étaient en arrière pour faire mourir le sauveur. C'est eux qui l'avent, les chefs religieux l'ont envoyé à Pilote, le gouverneur romain. Même Pilote ne pouvait pas trouver de mal en lui, mais par l'insistance de la foule, ils ont dit « Crucifie-le ! » Donc, Pilote les a livrés Jésus. Mais, c'est vraiment les Juifs premièrement qui sont responsables parce que c'est à eux premièrement que Dieu s'est manifesté. Mais, à la fin, nous sommes tous responsables de la mort du Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes tous coupables, pécheurs. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? C'est la réaction qu'il y a eu ce jour-là après cette prédication-là. Donc, c'est ça qu'on va voir à partir du verset 37. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des pensées là de ce qu'on avait vu la semaine passée. Si vous avez des pensées, vous pouvez le faire. Donc, le verset 37, « Après avoir entendu ce discours, cette prédication, cette prédication, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, après avoir entendu ce discours, donc, on voit qu'il y en a plusieurs, peut-être pas la majorité, peut-être une minorité, ça dit, « Face à ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Donc, plusieurs qui se trouvaient là ont été émus dans leur cœur. Ça veut dire que leur cœur a été troublé face à ce message-là. qu'est-ce que c'était le message? C'est que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui, le Messie qui était promis depuis longtemps. C'est là qu'ils ont réalisé qu'ils ont mal agi, qu'ils ont mal fait. Donc, on peut voir ici qu'il y a un esprit de repentance dans le cœur de plusieurs face à ce message. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc, il faut que le message touche le cœur. Vous savez, beaucoup de personnes face à ce message demeurent insensibles. Ils ne sont pas touchés. Ils ne voient pas vraiment aucune compassion pour celui qui a été mis sur cette croix. Celui que la parole nous dit que son visage était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Mais ici, on voit que plusieurs ont été touchés dans leur cœur. Vous savez, il faut que la parole aille plus loin qu'à la pensée. Il faut que ça descende dans le cœur. puis à moins que ça touche le cœur, il n'y aura pas vraiment de réaction. Donc, ils ont eu le cœur touché. Ils ont dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Donc, ils voient qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils réalisent qu'on a mal agit de mettre Jésus sur la croix, de faire mourir le Fils de Dieu. On a mal agi. Donc, ils réalisent. Puis, ils disent, hommes, frères, que ferons-nous? Donc, Pierre va leur répondre. Pierre leur dit, « Repentez-vous ou convertissez-vous ou changez de pensée. » Vous savez, la repentance, c'est de reconnaître que Dieu est vrai puis que nous, on est mal. C'est se reconnaître vraiment comme Dieu dit que nous sommes. Puis, je crois que quand on vient avec le message de l'Évangile, le côté le plus difficile aux hommes d'accepter, c'est leur condition devant Dieu. Parce que nous avons toujours une bonne pensée de nous-mêmes. On pense toujours qu'il y a quelque chose de bien au-dedans de nous. Mais, il faut arriver à la conclusion qu'il n'y a rien de bien. Que nous sommes pécheurs, oui, mais des pécheurs perdus, condamnés. Des pécheurs qui méritent le jugement de Dieu parce qu'on a péché contre Dieu. Donc, la repentance, c'est dire oui, Dieu. C'est vrai qu'est-ce que tu dis. c'est vrai que si je meurs dans cet état-là, je ne peux pas aller dans ta présence. Je ne peux pas entrer dans ta présence. Il faut que je sois pardonné. Il faut que tu me pardonnes. Quelqu'un a donné un exemple une fois pour expliquer qu'est-ce que c'était la repentance. probablement, vous avez déjà été dans une ville puis au centre-ville, il y a une grosse horloge. Probablement, vous avez déjà remarqué ça. Vous allez aller à la ville et au centre-ville, il y a une horloge puis en temps passé, beaucoup de personnes portaient des montres de poche qu'on appelle. Il y avait juste ça dans leur poche ou même des personnes qui avaient leur montre dans le bras. mais quand qu'ils arrivaient à cette grosse horloge-là qui se trouvait à la ville, souvent, ils regardaient à leur loge puis ils regardaient à leur montre. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient si leur montre n'était pas d'accord ou à la même heure que cette grande horloge-là, ils ajustaient leur montre à cette horloge. Donc, ils reconnaissaient que l'horloge qui est là est vrai puis c'est ma montre qui n'est pas bien. Donc, ils se mettaient en règle, si on peut dire, avec la grosse horloge. Donc, c'est un peu la pensée. Se repentir, c'est de dire Dieu est vrai et moi, je suis menteur face à la question de mes péchés puis même à ma destinée. Donc, que ferons-nous? C'est là la question que ces personnes-là ont demandé. Pierre leur dit « Repentez-vous! » Donc, il faut changer d'attitude envers le message de l'Évangile. Il faut vous mettre d'accord avec ce que Dieu dit, que vos péchés vous condamnent, vos péchés vous privent de la présence de Dieu. « Repentez-vous! » « Repentez-vous! » Ou on pourrait dire « Abandonnez vos pensées! » « Rejetez en arrière tout ce que vous avez pu penser jusqu'à maintenant en ce qui concerne vos péchés et en ce qui concerne le chemin pour aller vers Dieu. » Parce que si vous rencontrez des gens aujourd'hui et que vous leur demandez la question « Que faut-il faire pour être sauvé? » Vous pouvez avoir mille et une pensées. Mais vraiment, il y a juste une pensée en ce qui concerne le chemin pour le ciel. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Personne ne vient au Père que par moi. Pierre, ici au chapitre 4, on va voir plus tard, il peut dire au verset 12 en parlant de Jésus « Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. » L'apôtre Paul dans l'Épître à Timothée au chapitre 1 il dit au verset 15 « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » c'est Jésus, c'est lui le sauveur, c'est lui que vous avez crucifié, c'est lui vraiment qui peut nous donner le pardon des péchés parce que lui était le seul juste, il était le seul parfait qui pouvait prendre la place des coupables. C'est pour ça que Pierre nous dit dans son Épître « Lui, le juste est mort pour nous les injustes afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. » Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des pensées à ajouter ici ou des questions, vous pouvez le faire, il ne faut pas être gêné si vous avez des pensées. Ok, donc il va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Donc, Pierre rappelle ce que Jésus lui a dit avant de partir au ciel. Si vous vous rappelez dans Matthieu 28, Jésus a dit à ses disciples « Avant de partir au ciel, tout pouvoir m'a été donné ou toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » le commandement du Seigneur Jésus à ses disciples après après qu'une âme se convertit ou une âme se repent face au message de l'Évangile, donc la parole enseigne qu'il faut que la personne soit baptisée. Donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom ou on pourrait dire sous l'autorité de Jésus-Christ. Vous savez, il y en a qui prennent le passage pour dire qu'on est seulement baptisé au nom de Jésus, mais ce n'est pas ça que ça veut vraiment dire ici, parce qu'ils disent qu'on n'a pas besoin d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que dans les actes des apôtres ça dit toujours au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est sous l'autorité de Jésus. En 100 ans, puis Jésus a dit quand ça vient de baptisé, ça sera fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on peut dire que la Trinité est mentionnée là. Donc que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on voit la repentance premièrement, ensuite c'est la réception ce que Jésus a fait pour nous. On met notre confiance dans ce sacrifice-là et à ce moment-là c'est là qu'on passe vraiment des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Du chemin large au chemin étroit. Et le moment comme qu'on lit dans Jean chapitre 1 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Donc premièrement il y a la repentance qui prend place le changement d'idée envers nous-mêmes pour ce que Dieu dit puis ensuite on croit au sacrifice que Dieu a pourvu pour le pardon de nos péchés. quand on parle du baptême le baptême c'est un symbole pour dire en public ce qui a pris place le moment que je me suis converti le moment que j'ai été sauvé. Qu'est-ce que je vais dire dans les eaux du baptême c'est que le moment que j'ai été sauvé je me suis associé à la mort de Christ à son enservissement et à sa résurrection. C'est la raison pourquoi qu'on va dans les eaux du baptême c'est pour dire ça publiquement que maintenant parce que je suis associé à Christ je veux marcher en nouveauté de vie. On lit ça dans le roman au chapitre 6. et vous recevrez le don du Saint-Esprit puis on sait que le moment qu'on croit au message de l'évangile c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient faire son habitation en nous puis à partir de ce jour-là c'est une vie nouvelle il y a un changement qui prend place dans la vie de chaque personne qui a été sauvée. Je ne sais pas si vous avez des pensées ici là. Donc Pierre va dire au verset 39 car la promesse est pour vous. Donc c'est pour vous. Pour vos enfants. Donc c'est ça le désir de Dieu que tous parents enfants. La promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc on pourrait dire ça commence premièrement pour vous les Juifs c'est une promesse pour vous mais aussi pour ceux qui sont au loin parce qu'on sait que par la suite ce message d'évangile va parcourir la terre. Mais premièrement les apôtres au début ou les premiers disciples de cette première église ils devront premièrement prêcher dans Jérusalem. C'est là que le message doit être annoncé premièrement vers les Juifs. Puis ensuite ils iront dans la Samarie dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est un message pour tous. Il n'y a pas d'importance d'où on vient le message est pour tous car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est un message pour tous car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc pour tous. Donc ça nous dit au verset 40 et par plusieurs autres paroles Pierre leur disait beaucoup d'autres paroles il les conjurait il les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse. Qu'est-ce que Pierre veut dire ici quand il leur dit sauvez-vous de cette génération perverse. Quelqu'un a dépensé ici qu'est-ce que Pierre veut dire? on peut dire que c'est dans le sens que tous les hommes ont péché sont pris de la vraie aventure et que en fait tout le monde est de base condamné devant Dieu et mérite. Je m'en disais est-ce que c'est dans ce sens-là? Je ne sais pas si j'ai bien compris qu'est-ce qu'il t'a dit en dernier là? Ah, je disais juste que le monde entier est condamné. Oui, c'est ça. C'est ça parce que le monde aussi là en tant qu'on est dans nos péchés on est des ennemis à Dieu donc on est en guerre contre Dieu donc ce monde qui est sous la puissance du mal c'est une génération Jésus l'a dit aussi pendant son ministère public c'est une génération perverse et adultère mais ça, ça peut comprendre le monde entier vraiment dans toutes les générations le monde qui rejette Dieu le monde qui marche dans sa voie de péché comme qu'on marchait autrefois on est associé vraiment à une génération qui est perverse donc le moment qu'on est sauvé on ne peut plus maintenant marcher avec la foule vous voyez on est appelé à nous séparer pas à nous isoler mais à nous séparer parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble donc c'est ça la vie d'un croyant après qu'il est sauvé c'est ça que Paul dit dans l'épître au Corinthien la deuxième épître si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu donc le moment qu'une personne est sauvée l'esprit de Dieu vient faire son habitation en lui puis il nous donne des nouveaux désirs des places qu'on allait autrefois maintenant on n'est plus attiré là qu'est-ce qui fait ça c'est vraiment le Saint-Esprit oui donc sauvez-vous de cette génération perverse donc le peuple de Dieu ou l'Église c'est vraiment un peuple à part pour Dieu que Dieu a appelé à part pour lui on est toujours dans le monde mais on ne fait pas partie du monde donc c'est la raison pourquoi que le moment qu'on est sauvé maintenant on veut vivre une vie associée à la sainteté ou à la pureté donc c'est pour ça que souvent on rencontre des contradictions ou de l'opposition ou du mépris ou de la moquerie de ceux qui nous entourent donc c'est pour ça qu'on est appelé vraiment à sortir même du système de la religion tout ce qui est associé avec le système de ce monde c'est pour ça que Jean nous dit dans son épître n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui qu'est-ce que c'est qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux l'orgueil de la vie et le monde passe et ses convoitises aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement donc Pierre les conjure et les exhorte en disant sauvez-vous de cette génération perverse parce que le jugement va venir sur ce monde puis pour tous ceux qui sont sauvés donc on devrait marcher dans une marche contraire à ce monde ici la raison pourquoi que Dieu nous laisse ici il veut qu'on porte un témoignage il veut qu'on soit une lumière pour ceux qui nous entourent puis jamais oublier que c'est pas parce qu'on est meilleur c'est simplement la glosse de Dieu qui nous a sauvés puis maintenant on est appelé à porter un témoignage donc je sais pas si quelqu'un a d'autres pensées là donc ici il faut se rappeler comme je l'ai dit c'est la première prédication qui a été donnée par l'apôtre Pierre au début de l'église puis on va voir maintenant que pour ceux qui ont cru à ce message là qu'est-ce qui va prendre place dans leur vie là qu'est-ce qui va être leur désir maintenant puis à mesure qu'on va avancer dans le livre des actes on va voir parce qu'ils veulent marcher maintenant pour plaire à Dieu pour obéir à Dieu oublier sa parole ils vont rencontrer l'opposition ils vont rencontrer du mépris et ils vont être même maltraités parce que maintenant ils veulent vivre leur vie pour le Seigneur donc qu'est-ce qu'on dit au verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole donc ceux qui l'ont accepté ils vont simplement obéir à ce que Pierre vient de leur dire ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés donc c'est le premier pas d'obéissance après qu'une âme est sauvée c'est d'aller dans les eaux du baptême puis comme j'ai dit tout à l'heure c'est pour dire publiquement ce qui a pris place le moment que j'ai été sauvé puis c'est de dire vraiment qu'à partir de maintenant je veux vivre une vie pour le Seigneur je veux marcher dans ses voies je veux lui être agréable je veux pas être associé avec le péché ou les choses qui sont associées aux oeuvres des ténèbres on voit ça dans l'Épître aux Éphésiens qu'on ne doit pas participer aux oeuvres des ténèbres donc quand on va dans les eaux du baptême là ça c'est un pauvre qui veut simplement dire au monde maintenant je suis mort ce monde ici pour marcher en nouveauté de vie donc ça représente la mort comme j'ai dit tout à l'heure l'enseignement la résurrection donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés donc dès ce jour-là ils ont été baptisés puis ceux qui ont pris position pour aller dans les eaux du baptême ça pouvait aller au risque de leur vie parce qu'on sait que par la suite il y en a qui vont mourir à cause de leur obéissance à la parole donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là ce jour-là ça aurait dû être beau vraiment j'aurais voulu être là de voir toutes ces personnes-là qui sont sauvées ce jour-là puis vont être baptisés ce jour-là ceux qui acceptèrent ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ ça ne donne pas le nombre juste mais ça dit d'environ 3000 hommes vous savez qu'au début des actes ça nous dit qu'il y avait environ 120 1120 personnes qui se trouvaient dans la chambre haute probablement qu'il y avait d'autres disciples aussi peut-être qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là mais ici on voit que le premier jour de l'église après la prédication de Pierre un homme bien ordinaire un homme sans instruction mais qui parlait par la puissance du Saint-Esprit puis qui a produit dans le cœur de plusieurs personnes de vouloir se repentir puis de croire au Seigneur Jésus pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur donc 3000 hommes c'est tout quelque chose donc qu'est-ce qu'il nous dit après au verset 42 ils donc tous ensemble donc ça c'est une autre chose à remarquer aussi qu'on ne voit jamais un disciple séparé ou à part ou qu'il veut marcher seul vous savez si on devient un disciple du Seigneur on veut être avec les autres disciples on veut porter un témoignage ensemble donc il dit ils persévéraient puis là il va mentionner quatre choses dans les disciples persévéraient dedans au début de l'église puis ça c'est quatre choses qui sont très primordiales ou très importantes dans la vie d'un croyant ou dans la vie du peuple de Dieu ils persévéraient premièrement dans l'enseignement des apôtres donc ils voulaient être sous l'enseignement des apôtres des apôtres qui ont été enseignés par Jésus maintenant eux vont transmettre ça à ces personnes-là pour que les autres puissent aussi le transmettre aux autres puis on peut remercier le Seigneur aujourd'hui que deux mille ans après cet enseignement-là est encore venu vient encore parmi nous donc ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres donc c'est là le fondement vous savez les apôtres et les prophètes sont le fondement de l'église on sait que maintenant parce que dans ce temps-là la parole n'était pas encore complète maintenant nous avons la parole complète il n'y a rien à ajouter rien à retrancher on a la pleine révélation de Dieu donc aujourd'hui dans l'église l'enseignement qui va être donné on va toujours prendre notre source aux apôtres c'est là que la doctrine a été donnée au début puis c'est ça qu'on veut maintenir dedans donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ça c'est la première chose dans la communion fraternelle qu'est-ce que ça veut dire la communion fraternelle est-ce que quelqu'un a dépensé là la communion fraternelle d'après moi ça c'est qu'ils vivaient dans la paix ensemble pour montrer qu'ils étaient vraiment les disciples de chaque gare et ça donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ça va ensemble vraiment l'enseignement des apôtres la communion fraternelle on peut pas voir un sans l'autre si on peut dire donc c'est vraiment si on est autour de la parole de Dieu quand on va être ensemble les frères et sœurs c'est ça vraiment qui fait notre communion les uns avec les autres parce qu'on on veut être basé sur l'enseignement des apôtres ça c'est important la communion fraternelle donc ça veut dire avoir des relations avec nos autres frères et sœurs on est ensemble et on persévère pour la même chose il faut bien remarquer là ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils persévéraient dans la communion fraternelle ils persévéraient dans la fraction du pain donc c'est quelque chose qu'on a appelé à persévérer parce que on vit dans un monde qui est tout au contraire puis s'il y a une chose que le diable n'aime pas c'est de voir des croyants qui persévèrent dans la vérité de la parole de Dieu ils persévèrent dans la doctrine qui a été donnée au saint une fois pour toutes donc ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle c'est bien d'avoir de la communion avec d'autres avec les frères et sœurs puis on s'exhorte on s'édifie et on se console par la parole de Dieu donc ça c'est les deux choses premières donc l'enseignement des apôtres la communion fraternelle ensuite dans la fraction du pain donc ça c'est le repas du Seigneur donc dès le début c'est quelque chose qu'ils vont pratiquer là on sait qu'il y a deux commandements on peut dire primordiales que le Seigneur a donné là c'est le baptême puis aussi le repas du Seigneur puis Paul nous dit dans l'Épître au Corinthien au chapitre 11 en parlant du repas du Seigneur il dit qu'à chaque fois que vous mangez ce pain que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne donc c'est quelque chose que les premiers disciples ont persévéré dedans puis on croit aussi qu'ils le faisaient à tous les premiers jours de la semaine c'était la pratique des premiers chrétiens au début ça devrait être ça la pratique aujourd'hui donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres la communion fraternelle on va terminer ici pour ce soir parce que je vois que le temps est passé et dans les prières donc s'il y a une chose qui est très importante pour l'Église ou les croyants qui marchent ensemble il ne faut pas négliger la prière parce que la prière c'est une grande source de bénédiction pour le peuple de Dieu qu'est-ce que ça ça veut dire ça quand on prie c'est qu'on est dépendant de Dieu pour nos vies de chaque jour pour nos vies même dans l'Église dans le dans notre exercice qu'on peut avoir concernant l'œuvre de Dieu donc je ne sais pas si vous avez d'autres pensées pour finir sinon on va terminer par la prière ensuite on peut chanter et canter priant notre Dieu et notre Père nous voulons maintenant terminer par la prière réalisant que par ta parole ce soir tu nous as parlé nous croyant que ta parole est une lambe à nos pieds une lumière sur notre sentier même l'apôtre Paul pouvait dire que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire l'homme de Dieu donc nous voulons te remercier pour ta parole et on voudrait comme ses premiers disciples au début de persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans la prière donc on te prie de bénir ceux qui étaient présents ce soir et aussi que cette parole puisse être une bénédiction pour chacun de nous au nom du Seigneur Jésus Amen Amen